Alors ici une conversion pour Mysterio, on n'est pas attentif dessus, on n'est pas attentif non plus pour Vilecer qui aurait pu sniper le moine Les scouts ici qui sont rentrés On va essayer de sniper une ferme, ça ne marchera pas pour Mysterio 72 villageois, 67 pour l'instant Au niveau des Opeco ça dit quoi ? Ça dit qu'on a la brouette hein On a la brouette donc ça compense ici pour Mysterio, on a la deuxième Ope du bois également On est pas si mal, on est même très bien pour Mysterio On va voir si dans les prochaines luttes il arrive à pas prendre trop de dégâts Il fait très peu d'armée quand même Mysterio, il est gourmand Il est sacrément gourmand Il a réussi à prendre 2 kills économiques ici, ça fait 4 au total Peut-être 3 même d'ailleurs hein ouais, parce que ça fait tout à l'heure on était à 1 je crois Il va chercher la deuxième Ope des fermes maintenant, ohlalala Mysterio hein Eh le Knight il va périr ici hein, en tout cas il est quasiment mort, on va pouvoir le tamner avec ce Knight ici Attention ouais voilà les maisons hein, les maisons on prend de la pierre aussi hein pour Mysterio c'est important Lui c'est pour les crépostes, pour prendre du map control, je pense qu'à un moment donné on va avoir envie de peut-être Push avec des crépostes et partir sur un all-in château après ce boom Pas sûr qu'on a envie d'aller chercher un late game avec Architechamelriussar pour un Bulgare pour le coup Attends on va voir On va voir qu'il y a ses décisions, on a de quoi en faire hein déjà un créposte hein pour Yo Est-ce qu'on l'effet offensif, est-ce qu'on l'effet défensif, bien sûr qu'on l'effet offensif Parce qu'on va essayer, attention par contre ici il n'y a aucune défense sur ces villageois Les villageois qui vont croiser justement le chemin de ceux-ci Et il essaie qu'il n'a pas vu si ça y est Les moines du coup, en tout cas un moine qui va arriver On perdra un villageois là-dessus, le premier de la partie pour le joueur chinois On bloque, on bloque un petit peu, ouais bien joué On bloque avec les villageois pour avoir la conversion On aura perdu le moine, on aura eu une conversion sur le knight Très très bien joué de la part de Yo Bon son créposte il va lui dire au revoir Créposte contre château, a priori ça me paraît compliqué cette histoire Oh quoi que peut-être, on a un moine ici, on a des piquets On va essayer de faire le trick un petit peu avec le moine Pour empêcher les villageois de construire Oh oui, oui, il va passer Il va passer ce créposte, je pense Les pikes sont là pour gérer les chameaux Il n'y a aucune upgrade sur les chameaux adverses Ah les deux vont passer Les deux vont passer je pense Quoique, quoique 82% c'est deny les amis C'est deny C'est deny, c'est deny Plus d'attaques qui a été cliquées par Mr. E, ça coûte moins cher On le rappelle avec les bulgares Atelier de siège, maintenant on pourra aller push avec des rames ce château Ohlala, cette game qui est en train de s'emballer les amis Je vous l'avais dit, sur le château ça allait partir en couille à un moment donné ou à un autre Et un perle cliquée Un perle cliquée par Mr. E, du coup qui est son bâtiment Pour cliquer C'est là où c'est intéressant Et je pense qu'on va jouer siège On va jouer siège piqué Attention il faut rentrer le moine, bien joué Mr. E, très très bien joué On prend des villes Alors certes le château a popé Mais on va faire des rames On rappelle, bélier renforcé qui va coûter 150 de nourriture seulement Bélier de siège qui va coûter seulement 500 de nourriture Un château ici Pour aller éventuellement chercher les tech units à terme Et il l'aurait eu finalement son contrôle map ici Yo J'aimerais bien un deuxième atelier de siège ici pour Yo dès qu'il peut Et on va même pas attendre On va même pas attendre Bon soin impérial pour Commencer à push On a des cavaliers bulgares qui sont proponés Donc finalement c'est pas le bardier C'est cavalier bulgares plus Bélier Alors c'est cher quand de composition C'est cher Il y avait l'option pétard éventuellement Pour vilesser Pour faire exploser les Les béliers Mais c'est un petit peu cher On veut partir sur archi-chamellerie Pour vilesser Le problème c'est que la transition est très tardive Elle est très tardive On a déjà un château mis d'HP On va à un seul Pour l'instant on a pas de deuxième château Pour l'instant on a pas de deuxième château On a tous champion